Musique Mesdames et Messieurs, ravies d'être à votre compagnie pour partager ensemble cette tranche d'information de ce second dimanche du Ramadan. Tout de suite le menu qui la compose. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public ce dimanche un communiqué dans lequel elle annonce les résultats consolidés du recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Musique L'arène politique prend des allures de campagne électorale bien avant la date fixée. Ce week-end n'a pas dérogé à la règle avec son lot de pré-campagne et de ce qu'il est convenu d'appeler les initiatives. Musique Nourshot a abrité ce samedi soir un colloque organisé par l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens en soutenure du rappel à Dieu de son premier secrétaire général, Feu Jamal Oul Al-Hassan. Musique Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour parcourir en notre campagne l'actualité. Comme je le mentionnais donc en introduction de cette édition, la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public dimanche un communiqué dans lequel elle annonce les résultats consolidés du recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Ravel Com qui se sont déroulés du 24 avril au 14 mars 2019. Ces résultats se présentent comme suit 1. Nombre de personnes recensées à 329 560 dont 127 214 nouveaux électeurs. 2. Liste électorale nouvelle 1 544 132 électeurs. La Commission indiquée indique par ailleurs que la liste électorale provisoire sera publiée sur son site électoral dans les délais réglementaires. Restons dans le même registre pour souligner que le candidat indépendant adoubé par le pouvoir en place, par le pouvoir en place, M. Mohamed El Ghazouani n'en finit pas d'engrager les adhésions qui se font autour du nouveau concept politique à la mode en Mauritanie et dénommé les initiatives. Ce week-end n'a pas dérogé à la règle, notamment dans la commune de Tavarzena qui héberge le candidat. C'est le plus grand réceptacle de la commune, en l'occurrence la salle internationale des conférences de Nouakchott qui avait affiché complet ce samedi en sa faveur justement ses rencontres d'adhésion et de soutien où on pouvait même apercevoir d'anciens sénateurs qui hier encore traitaient de pouvoir en place d'illégitimes se tenir aux côtés de Razouani et lui apporter en public bénédiction et louange. De l'autre côté de la commune, c'est cette fois un hôtel IP de la place qui avait été investi par des centaines de ses militants, sympathisants et nouveaux adhérents, pour lui signifier de vivre voie leur totale confiance dans la vision qu'il leur propose. Ambiance festive, retrouvaille et conciliabule et optimiste pour les beaux jours à venir était à l'ordre du jour de ce pré-meeting aux alliés plutôt de campagnes électorales anticipées. Le candidat à la présidentielle du 22 juin prochain, Dr Mohamed Oulmouloud, est élu plutôt parti ce dimanche 19 mois en début de journée à la rencontre des populations de la commune de Sepra. Cette visite dit-on entre dans le cadre de pré-campagnes présidentielles. Elle vise à conscientiser les électeurs sur le projet du candidat, un des cadres du parti qui l'accompagnait face à un public composé, en majorité d'une génération qui le connaît peu. L'heure a fait un bref historique de l'animal politique qu'il fit. Parallèlement à ses activités scolaires, Oulmouloud militait au mouvement national démocratique, principale force politique de contestation de l'époque, où son leadership et ses talents d'organisateur ne tarderont pas à être remarqués. Ainsi, il sera coopté dans l'existence dirigeante de ce mouvement en 72, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans. Il assumera des responsabilités de plus en plus importantes en 75, jusqu'en 1975, année au cours de laquelle fut prise par la direction du MND la décision de dissoudre le mouvement et d'intégrer le PPM, le parti État. S'opposant à cette décision, aux conséquences désastreuses pour le peuple mauritanien, Mohamed Oulmouloud et un groupe très restreint d'amis entamperont alors le processus de reconstruction de cette organisation, dont il deviendra à partir de 1976 le principal dirigeant. Par la suite, le candidat a y écouté les doléances des populations et à son tour proposer des solutions à mettre en œuvre s'il est élu le 22 juin. Ensuite, une rencontre avec les jeunes de la commune s'est tenue dans un hôtel de la circonscription, où il a saigné une conférence de presse dont je vous propose un extrait. qui dirige le pays par la mauvaise gestion, par le népotisme, par l'irresponsabilité, et qui a plongé le pays donc dans une situation de grave crise, aussi bien morale que politique, que sociale et qu'économique. Et le plus grave, c'est que tous les dossiers sensibles qu'il a trouvés devant lui, sur, disons, sur la voie d'être pris en main par le régime intérieur, le régime démocratique élu en 2007, il a tout fait pour barrer la route à la mise en œuvre des décisions qui avaient été prises, que ce soit concernant les problèmes de l'esclavage, que ce soit concernant les problèmes du pacif humanitaire, que ce soit concernant les problèmes du développement économique et social. Du côté du candidat Sidou Mohamed Oulboubakar, il dénonce par le biais de sa cellule de communication les dernières heures tenues ce jeudi 16 mars 2019 et afférent aux nouvelles dizaines de nominations affectées dans la haute administration pour le candidat indépendant. Ces mesures individuelles ont pour objectif d'influencer les électeurs au profit du candidat du régime et satisfaire des demandes électorales. Il affirme que ces pratiques sont assimilables à de la corruption flagrante qui vient de s'ajouter, selon lui, aux nombreuses atteintes à la régularité du process électoral. Oulboubakar soutient en outre que la constitution partielle de la CENI et de ses démembrements, l'utilisation abusive des moyens de l'État au profit du candidat du régime et le refus d'accréditer des observateurs étrangers. Tout cela est de nature à affecter la transparence des prochaines élections. Toujours en politique, pour noter également que ce dimanche 19 mars, le Parti mauritanien du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, a organisé une rencontre à la hauteur de leur événement politique qu'elle vit depuis ces dernières heures. En effet, cette chapelle politique a connu ces derniers jours une vague d'adhésion, ici pratiquement de toutes les régions du pays, regroupées en associations ou en clubs, de soutien parfois avec l'onction des chefferies traditionnelles, des guides religieux et intellectuels. De tous bords, qui ont donc convergé ce dimanche vers l'ancienne maison des jeunes, qui s'est avérée étroite à l'occasion pour accueillir toute la foule enthousiasme. Venez les acclamer. C'est justement au nom de tous les sympathisants, membres et partisans, que le secrétaire général de Tawassoul a pris la parole pour les remercier d'avoir adhéré à leur projet de société et aussi leur souhaiter la bienvenue. Je vous propose un extrait de sa déclaration. La maison de Tawassoul, cette maison spacieuse pour toute la Mauritanie, pour toutes les composantes de la Mauritanie et pour toutes les ethnies mauritaniennes. A chacun de vous, en tout cas, il est réservé une place de choix dans les corps des Tawassoulites, dans les programmes de Tawassoul, mais également dans les instances de Tawassoul. Ce moment crucial où vous nous avez rejoints. Ce moment décisif dans lequel le pays fait face à beaucoup de défis, mais également à beaucoup d'opportunités. Nous avons le défi, bien sûr, de débarrasser ce pays de la corruption et de la tyrannie, mais nous avons l'opportunité de passer à un gouvernement civil et démocratiquement élu. Pour être complet sur cette chapelle politique, notons aussi qu'à la veille de ce rassemblement, à l'ancienne maison de jeûne, la jeunesse de Tawassoul avait déjà convié le vendredi en soirée toute légende juvénile de toute obédience politique confondue de toutes les communautés, de toutes les corporations professionnelles et surtout de toutes les différentes couches sociales en vue de partager le traditionnel iftar qu'il organise annuellement à l'occasion du mois béni du Ramadan. Ce fut non seulement un moment de relâchement frugal, mais aussi de ressources spirituelles avec au programme prière en commun et des serments des docteurs en théologie qui étaient également présents. On aborde à présent le second titre de cette édition et comme je l'ai noté en préambule, Noachot a également abrité ce samedi soir un colloque organisé par l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens en commémoration avec la disparition de son premier secrétaire général, Feu Jamal Oul Al-Hassan. Les différents intervenants ont au cours de cette rencontre souligné les traits qui marquaient le disparu dans sa vie qu'ils ont considérés comme très limités dans le temps, même si elle était riche en apports passant en prévis dans ce cadre. L'œuvre qu'il a présentée, qu'il s'agisse de sa contribution scientifique, de sa production littéraire ou de son apport en matière d'enseignement. Le président de l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens, Dr Mohamed Oul Dhan, a indiqué que le défunt, bien que nous ayons quitté dans la fleur de l'âge, à léguer Nayamouin, un riche héritage composé de poésie arabe et Hassania, est dispensé beaucoup de sa culture et de sa science dans les mémoires de ses nombreux étudiants. Ce chapitre culturel assez pathétique qui nous rappelle que la vie ici-bas est éphémère, nous amène tout logiquement au spirituel sur notre chronique sur le mois béni, en commençant par la grande mosquée de Nouakchott qui a abrité ce samedi après-midi une conférence sous le thème « Les transactions financières islamiques dans le cadre des activités d'animation du mois béni du ramadan ». Le conférencier Dr Mohamed Oul Hammin a précisé que les transactions financières figurent parmi les cinq nécessités dont Allah le plus puissant a rendu obligatoire, à savoir la préservation. Le conférencier a rappelé que toute transaction financière doit être régie par des règles, que ces finances soient dans une zakat, une hypothèque, un troc ou toute autre opération entrant dans le cadre des 21 types réglementés de manière rigoureuse. Notant qu'avec les finances, on peut édifier, produire la croissance et bâtir un autre. C'est pourquoi le créateur a encouragé leur acquisition. Sans transition, nous ouvrons notre lécarne Ramadan Académie pour parcourir le 14 chapitre en compagnie du Cheikh Rachid qui nous parle ce soir de l'invocation suprême. « Allah u akbar, 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 Allah u akbar. » « Alhamdulillahi, Rabbil alamin, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé que « Al-dua » l'invocation « Hu wal-Ibada » C'est l'adoration même, afin de nous rappeler qu'il est important d'évoquer, d'invoquer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Mais il y a une invocation particulière dont le prophète avait pour habitude de répéter et répéter sa formule. Donc cette invocation, c'est celle qui est relatée dans le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari au muslim Fissahihayn, selon Anas ibn Malik, radiyallahu alayhi wa arda. Il dit le prophète répétait, donc il parle de l'invocation qu'il répétait. L'invocation dont le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam répétait le plus souvent est la suivante. Allahumma rabbana atina fidunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab al-nar. Oh mon Seigneur, accorde-moi ici bas une belle part, ainsi que dans le delà, et préserve-moi du feu de l'enfer. Cette invocation est considérée comme l'invocation la plus complète et qui englobe l'ensemble des invocations. Pourquoi ? Car quand tu demandes à ton Seigneur de t'accorder une belle part ici bas, l'explication qu'ont donné les savants, c'est-à-dire que tu demandes à ton Seigneur de te donner le meilleur d'ici bas. Et entre deux-là, dans ceux-là, bien sûr, la santé, la femme pieuse, l'homme vertueux, l'argent, les biens d'ici bas, la science, etc. Donc tu demandes tout à l'englobe tout. Wa fil akhirati hasana, et dans le delà, ici une belle part, tu demandes le meilleur dans le delà. Et entre autres, bien sûr, le paradis et la vision de ton Seigneur. Tu demandes à Dieu de te préserver du châtiment, de l'enfer. Et Dieu dit dans le Coran Celles et ceux qui ne demandent qu'une part ici bas. Il dit, il y a parmi des gens ceux qui disent « Oh, notre Seigneur, donne-nous une belle part ici bas. » Ils n'auront aucune part dans le delà. Et il dit Et parmi les gens Et il y a parmi les gens ceux qui disent « Oh, mon Seigneur, accorde-moi ici bas une bonne part, car tu ne dois pas oublier ta part d'ici bas, ainsi que dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. » Voilà pourquoi le prophète répétait énormément cette invocation, et voilà pourquoi il est important. Surtout celles et ceux qui ont du mal à apprendre les invocations, à prononcer les invocations, et bien apprenez cette invocation qui englobe toutes les invocations. Répétez-la dans vos prosternations, après les prières, à chaque moment où vous avez besoin de quelque chose, mettez l'intention que Dieu vous accorde cette chose que vous visez à travers la prononciation de cette invocation qui englobe tout le bien. Je répète Et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Augmentez cette invocation et que Dieu vous préserve. wassalamu alaykum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Hors de nos frontières, à présent, notamment en Algérie, où l'agence ROTE, citant des sources bien informées, a rapporté ce vendredi que les élections présidentielles algériennes pourraient être reportées, alors que les mouvements de protestation se poursuivent dans le pays pour réclamer le départ de l'élite au pouvoir. Précision, Baba Karfal. Après le départ du président Bouteflika, sous la pression de la rue, les protestations se sont poursuivies pour réclamer les réformes politiques et le départ de tous les symboles de l'ancien régime. Selon la source de l'agence ROTE, des problèmes logistiques et la poursuite des manifestations de rue pourraient empêcher l'organisation des élections présidentielles prévues le 4 juillet prochain. Des milliers d'Algériens se sont de nouveau rassemblés vendredi pour réclamer le départ du président par intérim Abdelkader Ben Saler et le premier ministre Nourdine Bedewi, nommé par l'ancien président Bouteflika quelques jours avant sa démission. Il est attendu que le conseil constitutionnel qui supervise la transition publie très prochainement un communiqué à propos des élections, la date limite pour le dépôt des candidatures à ces élections conditionnées par l'obtention de 60 000 signatures est fixée au 25 mai. Selon les mêmes sources, les élections présidentielles pourraient être reportées à la fin de l'année, alors que les noms de certaines personnalités algériennes circulent pour gérer la transition, dont notamment l'ancien ministre Ahmed Taleb, Al-Ibrahimi et l'ancien premier ministre Ahmed Ben Bitour. Au Mali, les syndicats des enseignants ont décidé de reprendre le travail dès lundi 19 mars. Ils étaient en grève depuis cinq mois. Ils demandaient notamment une révalorisation de certains primes et de pouvoir participer à l'élaboration de la politique relative au secteur de l'éducation. Ils n'ont pas tout obtenu, mais ils disent vouloir reprendre le travail pour éviter une année blanche, mais aussi pour le bien du Mali. Suite à de rudes négociations entre le gouvernement et les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016, ces dernières ont décidé de s'y se prendre. Une trentaine de véhicules blindés sont arrivés samedi 18 mars au port de Tripoli, alors que la bataille pour le contrôle de la capitale libyenne fait toujours rage. Cette violation manifeste de l'embargo sur les armes décrétées en 2011 par l'ONI n'est pas la première. L'an dernier, plusieurs livraisons d'armes en faveur des deux pouvoirs, rivaux de l'Est et de l'Ouest, avaient été listées. De conception turque, ces véhicules prévus pour résister aux mines ont immédiatement été envoyés sur le front sud de Tripoli. Ils serviront aussi à protéger les villes de Zintan et Misrata, respectivement à l'Ouest et à l'Est de la capitale libyenne. C'est de ces sites que les principales brigades qui défendent Tripoli sont ici, même s'ils ne sont pas armés. Ces véhicules violent l'embargo sur les armées car leur arrivée n'a pas fait l'objectif d'une déclaration préalable auprès du comité des sanctions de l'ONI. Du côté du maréchal Haftar, la phase 3 de l'offensive a été annoncée pour lundi avec l'envoi de troupes fraîches en provenance de son FIEF dans l'Est l'Ubyen. Ainsi prend fin cette édition, mais avant de la boucler, un rappel du sommaire qui l'a constituée. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public ce dimanche un communiqué dans lequel elle annonce les résultats consolidés du recensement administratif à vocation électorale complémentaire. L'arène politique prend des allures de campagne électorale bien avant la date fixée et ce week-end n'a pas dérogé à la règle avec son lot de pré-campagne et de ce qu'il est convenu d'appeler les initiatives. Nouakchott a abrité ce samedi soir un colloque organisé par l'Ignon à des écrivains et littéraires mauritaniens en souvenir du rappel à Dieu de son premier secrétaire général Fajemal Oul El-Hassan. Mesdames et Messieurs, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de nous avoir prêté votre attention et bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada